Calcule l'intégrale de 0 jusqu'à pi car de sinus de x fois cosinus de x divisé par 1 moins sinus de x dx. Appelons cette intégrale i et calculons une primitive de cette fonction. Nous voyons là et là le sinus de x et la dérivée de sinus de x par rapport à x, c'est cosinus de x, cosinus de x qui multiplie au numérateur. Par conséquent, nous appliquons la substitution u est égal à sinus de x. La dérivée de ce u par rapport à x fait le cosinus de x et donc le du est égal à cosinus de x dx. Cette substitution transforme notre primitive en primitive de sinus de x c'est u sur 1 moins sinus de x donc sur 1 moins u et ce paquet cosinus de x c'est du du. Nous pouvons effectuer la division de polynômes ou bien nous appliquons une petite astuce. L'astuce consiste en soustraire de ce u 1 et l'additionner aussitôt. Ainsi nous n'avons rien changé mais nous voyons maintenant primitive de u moins 1 sur 1 moins u plus 1 sur 1 moins u. Et la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Cette fraction est égale à moins 1. Ici nous mettons un moins en évidence au dénominateur et ce moins nous le plaçons devant la primitive. Ainsi nous obtenons primitive de moins 1 du c'est-à-dire moins u moins primitive de 1 sur u moins 1 du c'est-à-dire moins le logarithme népéria de la valeur absolue de u moins 1. Donc comme ceci. Mais attention, nous avons trouvé une primitive en fonction de u. Il faut retourner aux x, c'est-à-dire nous remplaçons u, la et la par le sinus de x. Ainsi nous avons obtenu comme primitive de cette fonction-là moins sinus de x moins le logarithme népéria de la valeur absolue de sinus de x moins 1. Nous obtenons l'intégrale i demandée en faisant varier cette primitive de 0 jusqu'à pi k. D'abord nous remplaçons le x, la et la par pi k. Nous obtenons le sinus de pi k qui vaut racine carrée de 2 sur 2, là aussi. Et ensuite nous remplaçons le x, la et la par 0. Le sinus de 0 c'est 0. Et le logarithme népéria de la valeur absolue de 0 moins 1, c'est le logarithme népéria de 1 qui est nul. Ainsi nous obtenons cette différence à calculer. Ce nombre-là tombe. Maintenant ici, nous avons la différence de racine carrée de 2 sur 2 et 1. Nous réduisons ces deux nombres au même dénominateur 2 et nous obtenons racine carrée de 2 moins 2 sur 2. Mais comme 2 est strictement plus grand que racine carrée de 2, la valeur absolue de cette différence s'écrit 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Ainsi nous avons obtenu comme intégrale i demandée ce nombre-là et c'est ça la réponse finale à cette tâche. Merci. Merci. Merci.